Ma venue dans votre classe a été préparée par vos deux professeurs documentalistes et votre professeur d'arabe. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir accueillie dans votre classe et d'avoir préparé des questions. De les avoir traduites, c'est si important la traduction. Je vais réunir en trois points toutes vos questions. Je commencerai par les questions de mon métier. Les questions de théâtre et Kalila Wadimna. Quand vous avez choisi les fables de Kalila Wadimna, pourquoi avez-vous choisi les fables de Kalila Wadimna ? Pourquoi avez-vous aimé remettre en scène Kalila Wadimna ? Est-ce que Kalila Wadimna est votre fable préférée ? Est-ce que Kalila Wadimna est une fable ? J'ai déjà fait des pièces de théâtre de Kalila Wadimna. Est-ce que vous avez choisi les fables de Kalila Wadimna ? Pourquoi vous êtes intéressé par Kalila Wadimna ? Vous commencez à vous intéresser à Kalila Wadimna. Comment vous avez choisi les fables de Kalila Wadimna ? Sachez qu'il y a 60 fables contenues dans le livre de Kalila Wadimna. Par exemple... Pourquoi dans vos histoires y a-t-il des animaux ? L'hémère a-t-il rédil-hikaya de la histoire de l'histoire 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 ? Pourquoi dans le pote, la tortue et les deux canards, Emmanuel Mokanta a décidé de tuer la tortue ? Question si intéressante. Si j'aime mon métier... Oui, bien sûr. Je le pratique depuis longtemps maintenant. Mais jamais d'une manière mécanique. Il faut que ça reste pour moi une aventure avec des gens, avec une idée. Au début, je jouais. J'étais comédienne. Ensuite, j'ai choisi de mettre en scène. Ce qui veut dire choisir un texte, construire son point de vue sur le texte, lire beaucoup de choses autour du sujet, de l'auteur, de la pièce, des personnages, réunir une équipe, choisir des acteurs, obtenir l'argent pour produire ce spectacle, et passer deux à trois mois avec cette équipe pour préparer un spectacle qui sera vu par un public. Et moi, j'aime beaucoup ce temps de répétition. J'aime vraiment ce moment où on cherche, on répète, on recommence, on souffre, on s'amuse aussi, on découvre. Moi, je ne cherche pas à épater tout le monde, je cherche à être juste. Et dans la justesse, il y a des choses qui sont d'un étonnement, d'une fantaisie, comme dans l'aventure humaine, comme la vie, qui est très puissante. On dit du théâtre que c'est un art vivant, ce que n'est pas le cinéma, ni la peinture. C'est peut-être ce qui m'a amenée jusqu'à vos fables, Kalila ou Adimna, les fables orientales, votre patrimoine littéraire et philosophique. Ces fables qui nous racontent toujours, toujours l'aventure humaine. Parce que ces fables racontent les défauts des hommes, les qualités aussi, la sagesse. Alors c'est très habile de faire raconter les choses qu'on n'a pas tellement envie d'entendre sur notre avarice, sur la jalousie, sur l'envie, la bêtise, l'abus de pouvoir. De le faire raconter par des animaux, c'est moins violent, c'est plus drôle, c'est plus libre. Toutes ces fables traitent de la force et de la faiblesse et de l'intelligence et de l'habileté de l'homme à rester en vie à ne pas mourir. La question est-ce que vouloir rester en vie, c'est supprimer l'autre, c'est écrabouiller l'autre, c'est l'annuler ? C'est une question à nous tous, citoyens, citoyens d'un pays, citoyens du monde. Depuis que j'ai découvert ces fables, Kalila ou Adimna, il y a seulement 4 ans, je suis amenée à rencontrer beaucoup de jeunes comme vous aujourd'hui, les sixièmes. Je rencontre des enseignants, des étudiants, des chercheurs, des artistes, des auteurs autour de ces fables pour enquêter sur aujourd'hui, pour réfléchir à la façon d'interpréter aujourd'hui ces fables avec la réalité d'aujourd'hui, avec l'expérience des jeunes et des adultes. Je ferai une différence entre contes et fables. Ces fables, Kalila ou Adimna, c'est l'aventure humaine, les hommes entre eux, leurs conflits, leurs résolutions, les conclusions qu'ils en tirent. Je préfère le mot conclusion au mot moral. L'un de vous a posé la question à propos de la fable de la tortue et des deux canards, pourquoi l'auteur avait choisi de faire mourir la tortue ? Aussi, lorsque vient la mort de quelqu'un, même d'une tortue, c'est parler du tragique de la vie. Quand on meurt, quand dans les guerres, des gens meurent. Vous comprenez qu'avec les fables, il s'agit vraiment de vie et de mort. Ce n'est pas juste une petite histoire pour endormir les enfants. C'est l'histoire de l'humanité. Est-ce que la vie est sacrée pour vous ? En fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment les jeunes vivent, comment ils ressentent, comment ils pensent, comment ils désirent, comment ils se projettent dans l'avenir. Pensez-vous que les sentiments, les émotions vécus au 3e siècle, au 8e siècle, au 17e siècle, le temps de Jean de La Fontaine et aujourd'hui sont différents et en quoi ils seraient différents ? Je crois qu'après cet audio, vous allez repartir avec plus de questions que de réponses. Eh bien, c'est ça la philosophie. On ne demande pas à un enfant de savoir tout dès le départ, mais au contraire, d'être juste curieux de comment apprendre les nouvelles, comment s'informer, comment chercher, comment découvrir, comment être surpris, comment s'étonner, comment s'amuser à réfléchir. Et je pense que c'est ce que j'ai vu dans votre classe, votre façon d'intervenir, de pousser les questions les unes après les autres. c'était magnifique. Pour moi, chercher, c'est une très grande joie et je ferai toujours en sorte de transmettre ça aux enfants, aux enseignants, aux parents, à toute personne que je rencontre. Alors, je vous invite à aller faire un tour dans le site dédié à ce projet à nos fables. Vous y trouverez des vidéos où l'on entend des enfants parler des fables. Vous découvrirez des chercheurs tunisiens qui travaillent sur les fables. Vous rencontrerez un philosophe, une historienne, un auteur et vous vous approcherez de plus en plus de la connaissance de ces fables et de ce pourquoi on s'intéresse aujourd'hui encore à elles. et peut-être serez-vous intéressé par l'animation fable mode d'emploi qui vous permettra de mettre les ingrédients nécessaires pour écrire une fable ou animer une fable. Peut-être qu'avec vos professeurs nous aurons l'occasion de poursuivre ensemble autour de Kalila et Dimna. En tous les cas, pour surfer dans ce site, pensez que vous êtes dans une galerie de peinture, une galerie d'art ou un magasin de curiosités. Amusez ! Amusez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501